Monsieur le Président, chers collègues, il est heureux que le Conseil et le Parlement aient plus largement s'accordé sur un mandat de négociation avec le Royaume-Uni, un mandat sans revanchisme ni naïveté. Nous nous réjouissons particulièrement que la préservation des droits des citoyens mis en péril par le Brexit ait été mise en tête de la liste de priorité. Mais que nous dit le Brexit ? En avons-nous tiré une véritable leçon ? J'entends qu'on se rassure en se disant que nous avons évité le pire en Autriche, aux Pays-Bas, en France. Mais je voudrais que nous nous gardions de tout triomphalisme. Les forces nationales populistes atteignent aujourd'hui des niveaux électoraux considérables et quand on ajoute cela aux abstentions et aux votes nuls, on mesure à quel point la confiance de nos concitoyens en leurs institutions et en leurs représentants politiques est ébranlée. En cause, outre un sentiment de perte d'identité, le déclassement ou la peur du déclassement. Encore tout récemment, le Fonds monétaire international nous confirmait que la mondialisation et surtout les mutations technologiques sont les premières causes de la perte de la part des revenus du travail dans la richesse, une richesse qui est de plus en plus inégalement partagée. Face à cela, une timide prise de conscience semble se faire jour, même à Davos, même à l'OMC, même à la Commission européenne, que notre système économique laisse beaucoup de nos concitoyens au bord de la route. Mais pensez-vous sérieusement que pour que les mutations technologiques et la mondialisation agissent au profit de tous, il suffit de donner à chacune et à chacun une formation qui le rende employable et qu'il suffit ensuite d'activer les travailleurs sans emploi, c'est-à-dire les mettre sous pression, cette même pression qui les pousse de plus en plus à voter pour les parties qui surfent sur la colère et attisent les peurs. Nous pensons plutôt que dans un monde où l'accroissement des inégalités semble être une fatalité, où le travail des machines remplace toujours plus le travail humain, une étude du MIT nous montre que chaque robot installé supprime cet emploi humain. Un monde où les plateformes technologiques à la Uber précarisent toujours plus le travail, nous devons repenser de fond en comble à la fois l'organisation du travail et notre fiscalité, et assurer une robuste protection sociale à tous, et pas seulement, si vous voulez bien me le permettre, aux actionnaires. De même, plutôt qu'un nivellement par le bas sous la pression des entreprises, la mondialisation doit viser à augmenter, à niveler vers le haut, les normes sociales, environnementales et démocratiques. C'est à ces conditions que nous montrerons que nous avons retenu les leçons du Brexit. C'est à cette condition-là que nous ne nous contenterons pas de contenir, mais nous refoulerons la vague dangereuse du repli sur soi. Tout simplement parce qu'alors nos concitoyens reprendront confiance que leurs intérêts sont défendus. Et c'est alors que, forts de cette légitimité retrouvée, nous pourrons procéder à une intégration plus poussée de l'Union européenne, qui est le seul moyen pour nous, je dis bien le seul moyen pour nous, de reprendre barre sur notre destin. Je vous remercie.